Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un retour de course mais malheureusement ce ne sera pas un retour de course Lidl mais Lidl Prize. Ce que j'ai fait c'est que j'ai été à l'ouverture à Lidl, donc celui qui est près de chez moi et il y avait une file pas possible. Je suis arrivée à 8h10, alors normalement ça ouvre à 8h. Je suis arrivée à 8h05, à 8h10, il y avait une file de dingue. J'ai attendu un petit peu, j'ai attendu un petit peu dans la voiture, je me suis dit bon quand ils feront rentrer les gens, tu rentreras. Je me suis dit peut-être qu'ils ouvrent en retard, ça arrive des fois qu'ils ouvrent en retard. En fait non, ça n'avançait pas du tout, ils ne faisaient rentrer personne, j'ai dit bon allez c'est bon j'abandonne, je vais au deuxième Lidl, donc je suis partie au deuxième Lidl, au deuxième Lidl pareil. J'ai dit bon allez je me casse, ça me saoule, je me suis dit oh tu ne vas pas retourner à Leclerc, maintenant c'est de l'autre côté. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie sur la route, il y avait Lidl Price, il n'y a jamais personne dans ce magasin, c'est un magasin fantôme. Et maintenant je comprends pourquoi. Franchement ils ont refait les rayons, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune il n'y a plus aucun choix si vous voulez, il y a un produit de chaque truc, c'est tout. Il n'y a plus qu'une référence de chaque produit à certains rayons. À part la charcuterie, j'ai pu trouver 2-3 trucs qui étaient en plusieurs variétés, en plusieurs marques, mais c'est tout. Alors franchement c'est devenu pourri, je préfère 100 fois Lidl, en plus je voulais faire les XXL, mais je ne pourrais pas, puisque j'ai été les faire là, j'étais obligée de faire mes courses aujourd'hui, on n'avait plus rien, le frigo était vide, c'est pour ça que là je fais quand même pas mal de courses, mais il n'y a pas tout. Malheureusement je n'ai pas tout trouvé comme je vous disais, c'est devenu pourri Lidl Price. On commence tout de suite avec le congelé, comme ça je peux aller le poser. Donc on a des carottes congelées, en rondelle, ensuite j'ai pris des panais polins d'Alaska, comme ça c'était en promo, et j'ai pris des pommes rissolées, vous voyez au rayon congelé, franchement il n'y a aucun choix. Avant c'était mieux que ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vous voyez, je me demande même si Lidl Price n'est pas devenu plus cher que Leclerc, même que Lidl, franchement je me demande, parce que j'ai vu de ces prix, j'ai halluciné, et en plus quand il n'y avait pas le choix, j'étais obligée de prendre. Donc du coup j'ai pris du taboulé de poulet, ça j'en prends à chaque fois, peu importe le magasin où je vais, j'en prends toujours, du céleri rémoulade également, de la piémontase au jambon, ensuite comme ça vous voyez, avant ils vendaient des filets de macorros comme ça à la moutarde à l'ancienne, ben non, il n'y en a plus, c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé filet de macorros à la sauce escabèche, alors on aime beaucoup, sauf que mes enfants n'aiment pas trop. Bon, tout ça pour nous les adultes, c'est pas très grave. Ensuite, rillet de poulet rôti, j'ai pris des tomates, alors ça par contre c'était pas cher, 1,29€ le kilo, elles étaient plutôt jolies. Ensuite pareil, ben les fruits et légumes, ouais c'est vrai que les fruits et légumes c'était pas trop cher. 60 centimes le concombre, donc j'en ai pris 4 parce qu'ici ça part très vite le concombre. Moi je le fais à la façon grecque, en tzatziki, etc. Ensuite j'ai pris des rillettes de thon. J'ai pris également du comté, j'ai pris du saucisson sec comme ça, on l'a bien celui-là. J'ai pris du jambon de Paris, c'est celui qu'on prend à chaque fois. J'ai pris du fromage râpé, là pareil, j'en avais plus du tout. Alors, la salade fraîche n'étant pas belle, j'ai pris deux paquets comme ça de salade. Donc salade à isra, on aime bien aussi. Et je trouve que celle-là, elle conserve quand même pas trop mal. Encore une rillette, un roquefort, un bris en kilos, bah pareil, il n'y avait que ça au niveau bris. Donc on a pris un bris en kilos, bon en général c'est ce que je prends, je prends des 500 grammes ou des 1 kilo comme ça, ça dure plus longtemps et je prends que ça. Alors, je vais avancer ça. Alors, j'ai pris de la truite fumée, ça c'est pour moi, c'est parce que c'est pas très calorique, ça remplace la charcuterie, etc. dans mon cas. J'ai pris du chorizo espagnol, ça c'est pour cuisiner avec du riz, avec des pâtes. J'ai pris ça, tarte au poireau, donc j'en ai pris un paquet. Je viens prendre deux paquets, il y a un deuxième paquet ici, donc je me dis que si je fais des légumes à côté, je peux manger. Et sinon, mais ça fait, c'est plus calorique qu'un steak haché, j'ai regardé. Donc du coup, à choisir, voilà. Ensuite, ça c'est aussi pour moi, j'ai pris du blanc de poulet 100% filet, il est en promo aussi. J'ai pris également du saumon fumé. J'ai pris des steaks hachés qui ne vont que jusqu'à aujourd'hui, donc on va les manger à midi. Ils étaient dégriffés, vous voyez. Voilà. J'ai pris des pains à hamburger. Donc là, vous voyez certainement qu'il y a du pain de mie. J'ai pris de la crème fraîche allégée. Ensuite, j'ai pris une terrine de serre. Alors au niveau pâté, franchement, pareil, il n'y avait rien. C'est tout ce que j'ai trouvé pour mon mari, j'espère que ça va lui aller. J'ai pris des petits pois. J'ai pris, alors de la mayo, pareil, la mayo, la seule référence de mayo que j'ai trouvée. Et le ketchup, alors il y avait celui-là ou du Heinz, mais le Heinz était tout petit, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des petits pains grillés, ça c'est pour moi le matin. Ensuite, j'ai pris du thon. Alors c'est tout ce que j'ai trouvé, pareil. C'est une catastrophe ce magasin. Avant, j'aimais bien y aller, alors maintenant, je n'y l'ai plus. Crème légère allégée comme ça, fluide. Ensuite, pour mes enfants, j'ai pris des barquettes. Alors eux, ils vont être contents parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont allé bien manger des barquettes comme ça. Et ils aiment bien, elles sont bonnes là-bas. Ensuite, j'ai voulu me prendre une confiture, donc j'ai voulu changer un peu parce que moi, je change assez souvent. Tous les matins, en fait, je ne mange jamais la même confiture. Et là, j'ai pris celle à la pêche. Ensuite, j'ai pris deux paquets comme ça, alors différents, de balconies. Voilà, ça c'est pour les enfants aussi. Et ça, c'est pour moi. Donc en fait, ce sont des biscuits à la cuillère. Alors je vous avais donné l'astuce une fois, si vous voulez manger des biscuits, que vous êtes en rééquilibrage alimentaire, ceci, ce n'est pas calorique du tout. C'est pour le moment les biscuits les moins caloriques que j'ai trouvés. Et puis je trouve que c'est super bon, moi j'aime beaucoup. Donc normalement, c'est pour faire des charlottes, des gâteaux, etc. Mais vous voyez, on a 356 calories au 100 grammes. Et j'ai vérifié avec pas mal d'autres biscuits et c'est un des moins caloriques. Donc moi, j'adore. Donc j'en ai pris deux paquets parce que j'en trouve pas partout. Et ça, contrairement au reste, c'était vraiment pas cher. Alors que ça, à Leclerc, ça coûte une blinde. Si c'est pas en promo. Ensuite, j'ai pris des tagliatelles. J'adore les tagliatelles de la base, elles sont trop bonnes. Donc j'ai pris un pâté. J'ai pris du persil frais. Ça, c'est pour mettre dans ma salade, dans ma salade de tomate. Moi, j'adore. Au dessus, il s'était caché. J'ai pris un paquet d'œufs comme ça. Alors ensuite, j'ai pris aussi des compotes. Donc j'ai pris une compote allégée pomme-pêche. Celle-ci, je la connaissais pas. Donc j'ai pris pomme-mangue-passion. Ça a l'air trop bon. Et j'ai pris pomme-fraise allégée. Ça, ça va être super bon. Ensuite, j'ai pris des champignons. J'ai pris également... Non, ça, je vous l'ai déjà montré. Après, j'ai encore des champignons. J'ai pris de la farine T45 parce que c'est la seule que je n'avais pas. J'ai de la 55, de la 65... Non, je n'ai pas 55. J'ai de la 65, de la 110. Il me faut aller chercher de la 80. La 65, je n'en ai plus beaucoup. Mais je n'en ai plus de 45. Ça, c'est pour les gâteaux. Donc j'ai pris de la 45 aussi. J'ai pris des pâtes comme ça. Donc j'ai pris des serpentinies. J'ai repris du riz parce que je n'en avais plus. Je suis en train de tout faire tomber. Encore des petits pois. Alors, il y avait une promo sur les Senseo. Et justement, c'est pour ça que j'étais obligée d'aller faire les courses aujourd'hui aussi. On n'avait plus du tout de café. On n'avait plus une seule dosette. Donc ce matin, je n'ai pas encore pris mon café. Je tourne là le hall avant de prendre mon café. Donc voilà, on a pris deux Senseo doux comme ça. Ensuite, j'ai pris deux Senseo classiques. Donc ils sont en 54. Voilà, 54 dosettes. Il y avait un a pris et le deuxième à 60%. Un truc comme ça. J'ai pris des baguettes. Alors d'habitude, je n'en prends pas trop. Mais vous savez que le jour où je fais les courses, je n'ai pas le temps de faire mon pain. Donc j'ai pris des baguettes. J'ai pris des cordons bleus de dinde comme ça, je crois. Ils étaient en promo, mais on en est pris. J'ai pris des cuisses de poulet comme ça qui étaient en promo aussi. Donc ça, je vais le passer au four avec des épicins. J'ai pris des briochettes au chocolat. Des macaronis. Des mini fourrées homosettes. Une bûche de chèvre. Des sablés à la mode coco. Alors ça, j'aurais bien voulu en manger, mais je trouve que c'est trop calorique. Donc ce sera pour eux. Et des gaufres. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. À l'exception des deux packs de Perrier. Il y avait un pack acheté, le deuxième à 50%. Et comme moi, j'adore ça. J'en ai pris deux paquets. Et puis c'est tout. Niveau yaourt, j'en ai pas pris parce que justement, c'est la seule chose qui me restait en pagaille. Parce qu'il y avait eu une promo, je ne sais plus où. Et du coup, j'en avais pris plein. Et ils sont encore valables quelques temps. Donc je n'ai pas pris de yaourt à part les compotes allégées. Et après, la viande, comme je vous dis, j'en ai encore au commugélateur. Mais voilà. Et les frais et les légumes, franchement, il va falloir que j'aille chez le primeur. Là, ce matin, je n'avais pas envie. Ça m'a saoulé de faire tout cet aller-retour pour essayer de trouver un magasin ouvert. Ça m'a saoulé de voir qu'il y avait la file partout. Moi, je ne m'attendais pas à ça quand même. Je m'attendais à ce que ce soit le boxon, parce qu'on est le 19 et que tout va réouvrir. Mais pas à 8h du matin, vous comprenez. Moi, je me suis dit, je vais aller faire mes courses tranquille à l'ouverture. Il n'y aura personne. En fait, je suis dégoûtée. Je ne pouvais y aller qu'aujourd'hui. Je ne pouvais pas y aller. Donc, voilà mes courses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501